Bon, ça fait maintenant deux ans que je m'entraîne dans les salles On Air Fitness et ça fait depuis longtemps que je vais te montrer un peu les plans, l'ambiance de la salle, la salle vide et tout, histoire de faire une vidéo présentation. Mais le problème, c'est qu'il y a du monde à la salle maintenant. Il y a beaucoup de monde, notamment dans les On Air. Comme c'est une salle un peu Instagramable, il y a trop de gens. Mais là, il y a On Air Shell qui vient d'ouvrir, c'est une nouvelle salle. Et du coup, ça m'a permis de te faire des plans et de te parler un peu de la salle et du concept On Air. Bon, avant ça, tu sais ce qu'on va faire, d'accord ? On va faire une petite dégustation du Noé. Sachant que les Oé que j'ai goûté auparavant, c'était pas ouf. Mais là, on va faire un truc cool, ok ? J'ai pris une Oé, je l'ai retournée. Je dois dire que je ne sais pas c'est quel goût, d'accord ? Je vais la mettre dans le shake directement, on ne va pas perdre de temps. Et quand on va goûter, on va essayer de deviner le goût. On va essayer de deviner le goût, après on va voir. Mais ce que j'ai goûté pour l'instant, c'était pas ouf, vraiment pas ouf. Du coup, j'ai un peu peur. J'ai vraiment peur. Là, c'est une couleur de chocolat, c'est une couleur bizarre. J'ai failli voir le truc, mais je n'ai pas vu. Je ne sais pas quelle odeur ça a, malheureusement, parce que mon shaker, il y a plusieurs odeurs dedans. Ça ressemble à un chocolat, ça ressemble à un goût chocolat. Déjà, la couleur, je ne sais pas, je me dis, on est dans le chocolat là. On a un goût chocolat ou je ne sais pas. C'est un goût de vanille, on dirait. Un goût de café. En fait, il a le même goût que ceux que j'avais goûté là, le caramel café. Je vais voir ça, quel goût. Au goût mocha. Ben voilà, mocha. Mocha, ça, voilà, mocha. Alors, est-ce que je conseille ça ? Non, malheureusement, non. Encore. Parce qu'en fait, les webs ou café et tout, c'est bon en échantillon. C'est bon quand c'est frais et tout. Mais le problème, c'est que moi, je prends en compte que tu prends un sachet de 1 kg ou 500 g, d'accord ? C'est trop. C'est trop avoir le même goût, tu vas te saouler vite. Moi, je suis plus pour des goûts neutres. Mais voilà, mocha, c'est bon en échantillon, mais ça s'arrête là. Ou alors, un sachet de 250 g. On va dire, c'est le seul que je conseille en sachet de 250 g. Sinon, là, c'est trop. Les salons en air, comme tu le sais, c'est des salles magnifiques. Des salles de sport avec un thème rouge et noir, un thème un peu sombre, un thème cool. Un thème où quand tu viens dedans, tu vois, tu sais déjà. Que le concept ait été fait pour que tu sois bien, pour que tu sois tranquille. Mais surtout, pour que tu fasses de la com, d'accord ? Les salles en air, c'est des salles qui ont été conçues pour ça, exactement. On été conçues pour que les adhérents fassent de la com gratuite. Malheureusement, et ça marche, d'accord ? Moi, le premier. Parce que moi, je me filme à la salle. Je fais mes séances, je monte mes séances. Quand j'ai une salle avec un bon environnement, je suis content. Et les salles en air, c'est ça. Pour moi, il y a trois gros espaces qui sont importants de ces salles-là. C'est l'espace Hammer, l'espace Gym 80 en guidé. Et l'espace CrossFit qui est juste excellent. Bien entendu, il y a des espaces cardio, d'accord ? Dans les salles de sport. Il y a des espaces MMA et Boxe qui est nouveau dans des salles de sport. Bon, il y en a dans des Fitness Park, mais ça, j'en parlais un peu à la fin. Et l'espace Femme, d'accord ? L'espace Lady qui est bien pour celles qui ont envie de s'entraîner dans leur coin, qui ont envie de se cacher. Même si que dans la plupart des honneurs, l'espace Lady, hormis dans un honneur qui est Montreuil, l'espace Lady, il est caché à Montreuil. Mais de base, il fait un espace pour les femmes où quand tu traverses le couloir, tu vois les femmes travailler, d'accord ? Moi, pour moi, de base, un espace Femme, c'est un espace où la femme, elle est tranquille, d'accord ? La femme fait sa séance et voilà, elle est tranquille. Mais là, non. Là, les femmes, elles ont un espace où les hommes, ils traversent, ils regardent, ils se baissent pour voir Yaki. Et ça, je trouve ça dommage pour la plupart des honneurs. Là, je vais te parler de mon espace préféré, l'espace Libra, l'espace Hammer Strange. Bon, moi, je dis Strange, tu vois, je n'ai pas le truc à l'américaine Hammer Strange. Sous-titrage ST' 501. Comme tu le vois, cet espace, il est incroyable. Espace le plus sombre de la salle, rouge et noir. Toutes les machines Hammer, rouge, avec le gros logo Hammer dessus. Tu as un gros logo au mur Hammer Strange. Ça, tu vois, dans toutes les salles on air, ça, c'est indispensable. Ça, tu vois, ça, c'est le prérequis, d'accord ? Ce logo-là, il doit être dans la salle Hammer. Et franchement, c'est bien, c'est très, très bien. L'espace où tu as des altères, où je fais pratiquement tous mes programmes où je travaille. Et après, tu as toutes les machines Hammer derrière. Des machines qui sont de très bonne qualité, des machines aussi de base. Tu es dans un fitness park, tu fais du Techno Gym pour le dos et tout. Quand tu bosses au Jammer, tu vois la différence. Tu vois vraiment la différence. Parce que la machine Hammer, c'est de la qualité, d'accord ? C'est de la qualité de fou. Je ne dis pas que Techno Gym, ce n'est pas de la qualité. Mais l'espace Hammer, en fait, les machines Hammer, pour moi, elles sont meilleures. Le ressenti, il est mieux. C'est quand tu as fait 4 ans de fitness park et tu viens dans ça, tu vois la différence. Tu vois vraiment la différence. Même si que plus le temps passe, moins j'utilise les machines guidées ou les machines libres avec une trajectoire guidée. Mais ça fait toujours du bon en fin de séance d'avoir des bonnes machines Hammer. Parlons de mon deuxième espace préféré, l'espace Gym 80. Alors, Gym 80, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable parce qu'eux, ils savent faire des machines. Ils savent. Tu vois, eux, ils savent. Les autres aussi, ils savent, d'accord ? Mais eux, leurs machines, elles sont juste incroyables. Le ressenti que tu as dans les muscles, c'est trop. C'est vraiment trop. En fait, tu prends un réel plaisir de faire tes séances de musculation dans cette salle, dans cette partie de la salle. Certes, c'est des machines guidées. Il y a plein de machines guidées, mais elles sont bien pensées, elles sont bien travaillées. Il y a des machines avec des poignées où tu peux tourner pour avoir plusieurs angles, plusieurs ressentis. Parce que comme tu le sais, on n'est pas tous pareils en musculation, d'accord ? Il y a certaines personnes avec un angle, tu vas travailler différemment, d'accord ? Ne serait-ce que pour toi, personnellement, tu peux travailler dans tous les angles. Mais pour une autre personne, il y a des angles où ils vont mieux ressentir que toi. Donc ça, c'est bien. Gym 80, c'est bien. Il y a plein de machines que je n'ai jamais vues aussi qui sont dedans et qui sont bien. L'espace, c'est bien éclairé. Voir ces photos, ces vidéos, c'est incroyable. Je reviens juste sur le Hammer. Le Hammer, c'est l'espace le plus chaud pour se filmer parce que c'est un espace sombre. Le Hammer, mais l'espace Hammer Shell, ça va. C'est le Hammer, je dirais, le mieux éclairé de tout Léonard que j'ai vu pour le moment, ok ? Revenons sur Gym 80. Gym 80, l'espace, il est clair, il est bien, il est tranquille. On a un thème aussi assez sombre. Just ça, dans les on-air partout, c'est un thème assez sombre. Là, on est sorti du Roger Noir, on est plus dans le gris, dans le moderne, tu vois ? Mais franchement, j'aime bien. En plus, les machines, elles sont brodées on-air partout. Comme ça, tu sais où tu es. Au cas où tu as oublié où tu étais, tu es encore à on-air. Mais franchement, c'est un très, très bon espace. Par contre, oui, j'ai une petite précision par rapport à ça. Ce n'est pas tous les on-air qu'on espace Gym 80. Par exemple, moi, à on-air Montreuil, ils n'ont pas d'espace Gym 80, malheureusement. Et ça, c'est regrettable, d'accord ? C'est dommage. Je pense que Gym 80, c'est des machines qui coûtent cher. Et quand tu vois les machines, comment c'est fait, quand tu vois comment c'est construit, comment c'est conçu, tu sais qu'il y a une réelle qualité et un truc avec ça. Et Montreuil, ils ont du Techno Gym, d'accord ? Ils se sont dit, bon, on a un espace Hammer, c'est bien. Et après, on a du Techno Gym, d'accord ? Ça, c'est dommage. Je sais que certains on-air ont du Techno Gym et du Gym 80, mais je préfère les on-air qu'ont un espace Gym 80. Comme le on-air de la Courneuve, et le on-air Shell. Ensuite, on va passer à l'espace Abdo et l'espace Pure Craft. Bon, l'espace Abdo, comme dans tout le on-air, tu sais, il y a un petit coin Abdo, tranquille, où il y a trois machines en général, un bon Abdo, toujours le même, le truc pour travailler les lombaires, et la petite chaise romaine, là-haut, tu fais soit tes gypses, soit tes relevés de jambes. D'ailleurs, ceux qui font des gypses dessus, ils m'énervent parce qu'il y a d'autres espaces pour faire des gypses. Même si que j'ai déjà fait des gypses dessus, mais ceux qui le font, ils m'énervent, d'accord ? Sachant que certaines personnes veulent faire leurs Abdos et tout. Mais bref, l'espace Abdo, il est cool. Il est simple, il est petit, mais ça va, d'accord ? Ça va. Et juste après, on a l'espace Pure Craft. Bon, ce n'est pas un espace Pure Craft. Je sais qu'en Air Paris-Voltaire, ils ont un espace Pure Craft, d'accord ? Et d'ailleurs, j'ai oublié de mentionner en Air Paris-Voltaire aussi, ils ont un espace Gym 80, ok ? L'espace Pure Craft, c'est des machines où tu peux très, très bien travailler. Des machines, on dirait des machines de torture un peu. Des machines où tu as un réel ressenti au niveau de tes exercices. Je sais que tu peux régler plusieurs trucs. J'ai essayé juste une fois ces machines-là, mais c'était tellement dur à régler que je n'ai rien compris. Moi, c'est le genre de machine, il me faut une personne pour m'assister et pour me dire ce qui se passe, d'accord ? Je ne comprends rien. Mais c'est des bonnes machines. Je sais que c'est des bonnes machines, je sais que plein de gens disent du bien de ça, mais moi, je n'ai pas testé plus que ça. Dans ce même espace-là, tu as du hack squat, tu as du squat, enfin, je n'aime pas que c'est du squat, mais c'est du squat où tu es un peu penché, tu as du... tu as du... la presse bizarre où tu es couché. En fait, tu as des machines jambes de fou. Ça, c'est un espace où je n'ai jamais vu autant de machines jambes, de tortures, qui doivent faire mal. Et ça, pour ceux qui aiment bien faire des legs d'h24, ça peut être bien. Parce que des gens, toute leur vie, c'est les jambes. Donc, cet espace-là, il peut très bien convenir à ces gens-là. Moi, je ne suis pas trop jambes, ce n'est pas ma tasse de thé de faire les jambes. Mais, voilà, il y a des legs d'h24 qu'il faut faire, que je fais, que je dois faire. Je testais peut-être cet espace-là et je te dirais ce que j'en pense. Passons à l'espace cross-training. L'espace cross-training, tu le connais, c'est l'espace où il y a l'espèce de cage où tu fais tes tractions, où tu peux te balancer un peu partout. Tu as aussi un tapis de course où tu peux pousser le truc-là, je ne sais pas comment ça s'appelle, désolé. Mais là, c'est le salonnaire où je veux abdos tapis. C'est bien. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien faire leur abdos sur ce tapis-là, qui n'est pas fait pour faire les abdos. J'ai déjà fait des abdos dessus, d'accord ? Mais ce n'est pas fait pour faire les abdos. Donc, si tu as des gens qui veulent travailler dessus ou par exemple faire leur fente dessus, ils peuvent le faire, même si ce n'est pas fait pour ça. Ils peuvent le faire, il y a de l'espace pour deux personnes. Donc, c'est très, très bien. Et c'est un grand espace et pour la première fois que je vois dans un on-air églé par la lumière du jour, donc ça, c'est bien. C'est très, très bien parce que de base, on-air, c'est plus des usines dans le noir et cette salle-là, c'est plus la salle qu'on la fout dans le coin de l'usine, tu vois. Mais là, on l'a vraiment mis avec les fenêtres et ça, je trouve ça très, très bien. Ça apporte de la lumière. Je n'ai pas tout filmé, mais juste derrière la salle, tu as plusieurs tapis de course, des tapis de course techno-gym de bonne qualité, enfin, les vrais tapis de course, pas les tapis plats, les tapis où tu as une bonne adhérence au niveau du pied. Tu as aussi des vélos et tout, tu es bien. Enfin, des rameurs, t'es bien. Il y avait des gens dessus, malheureusement, mais il y a tout ça derrière, on est bien. Il y a aussi un espace squat, d'accord ? Il y a un espace squat où il y a deux barres de squat et franchement, c'est bien. C'est bien, c'est cool pour les gens qui veulent être tranquilles, qui veulent faire leurs perfs, qui sont bien, c'est cool. Par contre, j'ai fait du squat dans cet espace-là. Il y a un point négatif, c'est que pour mettre le disque du côté le plus proche du mur, il ne faut pas être gros, d'accord ? J'ai ça dans le sens où mon visage et la barre et le mur, eh bien, limite, mon nez, il touche, tu vois ? Donc, il faut vraiment que je me baisse, il faut faire attention, d'accord ? Mais l'espace, il est cool, il est bien. Et aussi, je me dis juste que voilà, s'il y a deux personnes qui transpirent de fou, ça va être compliqué, d'accord ? Pour aérer, mais l'espace, il est bien, il est vraiment bien. Bon, après, bien évidemment, je n'ai pas filmé l'espace cardio, l'espace cardio, ça n'est pas comme toutes les salles de sport où tu as des vélos, tu as des tapis, tu as tout ce qu'il faut, tu fais ton cardio, sachant qu'ils ont beaucoup de vélos, ils sont bien, ils sont complets à ce niveau-là. Et l'espace boxe MMA, je ne l'ai pas filmé parce que dans tout Léonir, il y a ça. Et moi, je trouve que cet espace, il est dommage dans le sens où on peut faire un hammer beaucoup plus grand ou on peut faire une salle beaucoup plus grande quand on supprime cet espace boxe MMA. Parce que de base, il y a des salles qui sont prévues pour ça. Mais toutes les salles, maintenant, ils veulent faire un espace boxe, un espace MMA, ils veulent être complets. Et ça, je trouve ça dommage et regrettable, malheureusement, parce que ce n'est pas leur spécialité de faire ça de base, c'est plus tard, il y aura des piscines à toutes les salles, il y aura des trucs. Non, je trouve ça dommage. Après, je ne suis pas un pratiquant de ces sports-là, même si je compte faire un peu de boxe et tout. Mais voilà, je trouve ça dommage. Le point positif que je peux dire et que je ne peux pas retirer à Honner de mettre dans un espace boxe MMA, c'est de le garder gratuit dans leur abonnement. D'accord ? Dans des fitness parcs et dans la plupart des fitness parcs, tu payes un abonnement spécial pour aller à la boxe. D'accord ? Dans certains fitness parcs. À Honner, tu peux être sûr qu'avec un abonnement, tu payes dans tous les Honner et dans toutes les salles de boxe et MMA. C'est accessible à tout le monde et ça, c'est bien. D'accord ? Ça, c'est bien. Sachant que certains Honner, ils donnent des cours de boxe, des cours de MMA et ça, c'est excellent aussi. D'accord ? Il y a des points qui sont positifs et... Enfin, positifs pour d'autres, négatifs pour moi, mais il faut le dire, donner des cours de boxe et MMA dans des salles, c'est bien. Franchement, c'est bien parce que ça leur fait plus de monde, ça leur fait plus de clients, ça permet aux gens qui font de la muscu de découvrir notre sport et je trouve ça cool, vraiment. Donc voilà un peu pour la salle, je ne suis pas payé pour faire cette vidéo, d'accord ? Moi, je voulais juste te montrer à quoi ressemble la salle Honner mais il y avait tellement de monde que filmer les gens en train de travailler et tout, je ne voulais pas le faire. Là, il n'y a pas beaucoup de monde, la salle est neuf donc ça va me permettre de te montrer un peu à quoi ça ressemble et mon ressenti par rapport à ça avec deux ans d'inscription à Honner. je compte toujours rester à Honner, d'accord ? Rester faire mes séances, rester m'entraîner là-bas et passer du bon moment et te faire des vidéos aussi dans cette salle. Et puis voilà, j'ai hâte de tester d'autres Honner, de voir d'autres Honner et de voir si le concept évoluera encore parce qu'il y a plein de choses qui sont bien, il y a plein d'événements que Honner fait, tu vois, comparé à Fitness Park et j'ai hâte de voir l'avancée de tout ça. Si t'aimais cette petite vidéo, mets un petit j'aime ou un commentaire, ça fait super plaisir. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait et moi je te dis porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.